C'est moi que l'on a pris pour Xavier Dupont de Ligonnès, mardi 9 janvier, une vaste opération de police a été menée dans le monastère Notre-Dame de Pitié de Roquebrune sur Argent, dans le Var, dans le cadre de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Le moine, que l'on avait confondu avec le père de famille, a raconté à LCI le déroulement de cette journée pas comme les autres. Près de sept ans après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, activement recherché pour avoir exécuté sa femme et ses quatre enfants en avril 2011 à Nantes, un monastère du Var a été fouillé de font en comble mardi 9 janvier, plusieurs fidèles ayant indiqué aux autorités qu'ils pensaient avoir vu un homme ressemblant étrangement au père de famille lors d'un office ouvert au public au mois de décembre. Brant le bas de combat, une vingtaine de fonctionnaires de police sont alors envoyés sur place. Mais cette opération est un échec, et ils repartent bredouilles. Cinq jours plus tard, le frère Jean-Marie Joseph, que l'on a pris pour Xavier Dupont de Ligonnès, est revenu pour LCI sur cette visite surprise et regrette une opération si spectaculaire. L'ermite raconte avoir reçu la visite d'une dizaine de policiers en civil après l'Eucharistie matinale. Une des personnes présentes m'a montré sa plaque. Puis s'est présentée comme étant de la police judiciaire, mandatée pour visiter le monastère dans le cadre de l'affaire Dupont de Ligonnès. « J'ai très vite compris qu'il fallait que je les laisse rentrer, commente le religieux. Nous n'avons pas compris, assure-t-il mais conduit tout de même les agents dans toutes les pièces du monastère. » Tout était bien quadrillé. Ils étaient une vingtaine de fonctionnaires de police au total. Je n'en ai vu que dix. Les autres étaient bien répartis dans le domaine, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'intrus qui sortent brusquement, je suppose. « Mais il n'y avait ni Dupont de Ligonnès, ni Sousy chez nous, insiste-t-il. Je ne lui ressemble pas du tout. J'ai appris par la suite que les fidèles qui avaient alerté les forces de l'ordre avaient cru reconnaître Xavier Dupont de Ligonnès dans un moine. « Et c'est moi, d'après les policiers, que l'on a pris pour ce monsieur, raconte le frère Jean-Marie Joseph qui avoue être tombé des nues. Certaines choses peuvent correspondre, certes, comme la taille je mesure 1,82 m où là je j'ai 53 ans. Pour le reste, je ne lui ressemble pas du tout. J'ai des lunettes, certes. « J'ai les cheveux coupés à ras et plutôt blanc, disons que brun », confie-t-il. Après le départ des policiers, les ermités changent quelques mots sur cette visite surprise et sont unanimes, c'est beaucoup d'argent dépensé pour rien. « Cette opération n'avait pas besoin d'être aussi spectaculaire. Les policiers ont été très polis, très courtois. Mais ce jour-là, tout était disproportionné. Venir déranger un monastère comme ça. On ne se cache pas, tout le monde peut venir à tout moment nous voir. Pas la peine de nous faire une telle publicité, regrette le frère Jean-Marie Joseph. » Sous-titrage Société Radio-Canada